Quelle soirée Pablo, quelle soirée incroyable, on est le lendemain, on est à froid, parce que moi hier soir c'était la folie dans le débrief, toi tu étais au Bernabeu, tu vas nous raconter, et là on va pouvoir parler calmement des conséquences de cette victoire hyper importante pour le Real, déjà pour le Real, et on va voir au niveau des individualités, donc je te propose qu'on parle de Benzema, d'Mbappé, du dossier Mbappé, de Camavinga et Rodrigo qui ont fait de très bonnes rentrées, et enfin du sort de Carlo Ancelotti, ça te va ? Ouais c'est parfait, tu te dis à froid, mais moi je suis encore à chaud, on a encore les mains qui tremblent là, bon déjà, comment c'était au Bernabeu, première question ? C'est que ça faisait longtemps que les supporters du Real Madrid, le public, n'avaient pas accueilli comme ça le bus, ça faisait très longtemps. Ouais mais c'est pour les romantadas ça, généralement. Voilà, mais je trouve que ça manquait, alors il y a eu le Covid donc ça n'a pas aidé, et ça fait du bien de retrouver ça, tu vois, ça fait du bien de retrouver un public qui retrouve la foi entre guillemets en son équipe, qui les supporte, et il faut dire qu'il n'y avait que 60 000 personnes, et ils ont foutu un bouquin monstre à l'avant-match, c'était vraiment incroyable. Que 60 000, mais apparemment le Real a quand même bossé pour qu'il y ait 60 000. Ouais c'est ça, il y avait 1500 supporters parisiens je crois, donc tu enlèves 60 000, donc ça fait à peu près 58 000 supporters du Real Madrid, donc voilà, et 58 000 supporters du Real Madrid, et l'ambiance qu'il y a eu, c'était comme dans une grande ambiance de nuit européenne, et puis il y a le résultat qui est là, donc c'est pris. Donc la première conséquence, c'est que quoi qu'il arrive, pour moi, ce n'est que mon avis, pour moi la saison du Real elle est réussie, parce que la Liga, je ne vois pas le Real s'effondrer, surtout avec ce résultat-là, même si tu perds en quart de finale contre un City, un Bayern, ce n'est pas grave, tu sais que tu n'es pas à leur niveau encore, ils ont un peu d'avance, mais tu avais un match à ne pas perdre, c'était le PSG, pour toutes les histoires qu'on connaît, notamment avec le dossier Mbappé, les tensions qu'il y a entre les dirigeants du Real et ceux du PSG, et maintenant avec cette qualif, le Real a sauvé sa saison, et également Ancelotti. C'était un match dans le match, comme tu dis, pour le dossier Mbappé, c'était aussi un match dans le match pour le dossier de la Super League. Exactement, tout à fait. Un match dans le match, pour le côté histoire, institution, face au nouveau club, Club État. C'est ça. Il y avait plein d'images, enfin il y avait plein de match dans le match, en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que le Real Madrid, je pense que l'objectif du Real Madrid, depuis le début, de toute façon, je te le dis depuis qu'on fait des vidéos, c'est la Liga. Oui, oui, ça c'est sûr. Cette saison, c'est la Liga. Et maintenant, en Ligue des Champions, ils ont réussi à éliminer le Paris Saint-Germain. Une belle performance hier. Après, il faut dire ce qu'il y a, ils ont eu du mal au début. Le PS n'est très bien joué, mais ils ont craqué sur la pression et le Real Madrid a réussi à remonter. Saison du Real réussie parce que, pour moi, c'est mon avis personnel, je ne les vois pas comme favoris pour remporter la Liga des Champions. Ah non, non, non. C'est l'O2. Il y a trois écuries, c'est City, Bayern, Liverpool, on va dire. Moi, je pense qu'il manque au Real Madrid un joueur. Ils auraient pu la remporter si ce joueur avait signé cet été. Bappé. Oui, bah oui. Côté droit. Il leur manque ce joueur pour remporter la Liga des Champions. Comment tu gagnes la Liga des Champions en ayant ce type de joueur ? Le Real Madrid n'a pas ce type de joueur. Et hier, ça s'est vu encore à mi-temps. Le Real Madrid a eu du mal à trouver les espaces. Et en fait, il a fallu attendre une erreur de Donnarumma pour que le Real Madrid inverse la tendance, tu vois. Oui, et alors là, ça me fait rebondir sur un truc. C'est qu'il y a deux cultures, enfin, deux histoires qui s'opposent à l'histoire des remontadas du Real. À ce moment-là, ils y ont cru. Et à l'inverse, la culture de la loose du PSG qui, avec un but, s'effondre psychologiquement. T'as vu, c'était finalement deux histoires qui s'y sont affrontées. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, je pense que c'est quand même la culture de la Raymond Tadag qui a pris le dessus sur le reste. Oui, oui, oui. Donnarumma, il fait une erreur. On dit qu'il y a faute de Karim Benzema. Peut-être qu'il y a faute. Mais moi, je pense qu'à la base, c'est quand même une erreur de Donnarumma de ne pas dégager, de ne pas ressortir le ballon proprement. Voilà, donc on a parlé du Real. On va parler évidemment de l'homme de ce match. C'est Karim Benzema. 308e et 309e but. Il dépasse Di Stefano. Di Stefano, considéré comme une légende, mais vraiment absolue pour Real Madrid. Di Stefano, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, clairement. Sans Di Stefano, le Real Madrid ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est lui qui a apporté les premiers titres européens au club. C'est lui qui a créé la légende, entre guillemets, avec tous ses coéquipers à l'époque, tu vois, Pouchkas, etc. Mais Di Stefano, c'est quelqu'un au club et quoi qu'il arrive, il restera le numéro 1 pour toujours, pour moi. Il était président d'honneur. Il a été président d'honneur, il a été entraîneur, il a été joueur. Il est passé par toutes les cases directeurs sportifs aussi, je crois, à l'époque, dans les années 80, etc. Mais Di Stefano, c'est le joueur qui a créé cette légende du Real Madrid. Donc, bien sûr que c'est la plus grande légende. Et que Karim Benzema dépasse Di Stefano en termes de lutte, ça montre à quel point Karim Benzema est aussi important dans ce club. Alors, tu vois, j'adore Benzema. Mais pour moi, il lui manquait un match comme ça au Real. Parce que Ronaldo a fait ses remontadas. D'ailleurs, la remontada de Benzema, pour moi, elle est supérieure à celle de Ronaldo contre Wolfsburg. Au passage, petite parenthèse, parce que ce n'est pas le même adversaire. Mais, tu vois, Bale a eu ses moments en finale de Ligue des Champions, en Copa del Rey. Ronaldo a eu ses moments à lui. Et je trouve qu'il manquait finalement un moment à Karim Benzema. Et là, il a ce match-là. Et maintenant, rien que pour ça, il sera encore plus dans la légende du Real. T'en penses quoi ? Il a marqué dans des moments importants, mais c'est vrai qu'il n'a jamais marqué de triplés. Oui, mais il y a des... Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, il marque contre Liverpool en finale. Oui, oui. Oui, mais on retient le but de Bale au final. Mais voilà, c'est vrai qu'on retient le but de Bale au final. Contre le Bayern, il y a deux demi-finales où il marque un doublé au Bernabeu en 2018 aussi, je crois que c'est. Et en 2014, enfin, Benzema a marqué des buts, mais c'est vrai que c'était moins marquant. Exactement. Cristiano Ronaldo, tu vois, ou Gareth Bale. Oui. C'est vrai que comme tu te dis, il lui manquait ce genre de match clé où genre, on peut dire maintenant, voilà, Karim Benzema. Exactement. A été marquant dans un match européen. Voilà. Pour moi, maintenant, il a tout maintenant. Il a la durée, il a les stats, il a le capitana et il a maintenant un moment légendaire. Donc pour moi, voilà, maintenant, il est vraiment dans la légende. Je ne dis pas qu'il n'était pas dans la légende avant, mais si tu veux, chaque joueur avec sa légende, là, il a encore plus. Voilà. Et puis, bientôt, il va doubler Raoul, mais bon. Dans 15 buts, il double Raoul à peu près ? Il a une vingtaine de buts, mais il va le doubler, c'est sûr, il va le doubler. Il sera deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real, c'est fou quand même. C'est-à-dire que la général... Il finira troisième meilleur buteur de l'histoire du Real. Non, deuxième. Non. Troisième. Ah, tu penses que Bappé terminera deuxième, c'est ça ? Premier. Non, 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 non. Non, je ne pense pas. Tu verras. Je ne pense pas. On prépare maintenant, on en reparle dans dix ans. On en parle dans dix ans, si tu veux. Alors, peut-être qu'il ne fera pas la même erreur que Ronaldo de partir du Real comme l'a fait le Portugais. Ça, je pense qu'il va... Ça va lui servir. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il marque 50 buts par saison pendant dix ans, sans blessures. Pour moi, c'est dur. C'est compliqué. C'est un monstre. Liane, c'est un monstre. Bon, mais justement, la transition, elle est parfaite. Mbappé, bon, entre nous, on savait qu'on l'a souvent dit sur la chaîne, sur la tienne, on disait que c'était acté. Bon, s'il y avait des réticents, des gens qui croyaient encore qu'il allait prolonger au PSG, c'est définitivement mort, là. Je pense que Kylian, il a vu ce que c'était qu'un match au Santiago Bernabéu et ça a dû faire kiffer, quoi. L'ambiance, le public. En plus, il fait un match incroyable encore. Ah ouais. Le but qu'il met à Courtois à refuser en mode Ronaldo Phénoméno, incroyable. Non, mais sérieusement, ce mec-là, il est au-dessus. Lui, le joueur qu'il est, il doit avoir un petit peu un certain regret de ne pas avoir signé cet été au Real Madrid. Parce qu'il aurait pu vivre cette soirée-là avec l'équipe. Et du coup, il a dû la vivre de l'autre côté. Ouais, et puis il perd le ballon d'or aussi, peut-être. T'es éliminé en huitième, si tu gagnes pas la Coupe du Monde. Compliquée, quand même, l'histoire, là. Faux, pas faux, pas faux. Et pourtant, il est sur une saison incroyable. Et ouais, mais si t'as le Bayern qui gagne la Ligue des Champions, les Wendowski vont quand même lui filer au bout d'un moment le ballon d'or, tu vois. Donc, ça fait encore une année sans ballon d'or. Et après, il se dirige vers ses 25 ans déjà, mine de rien. Et si le Real la gagne ? Si le Real la gagne, Benzema. Mais... Ça serait beau, hein ? Ça serait beau, mais j'y crois pas trop. Bon, Pablo, maintenant qu'on a parlé de Benzema et du dossier Bappé, on va peut-être parler aussi des jeunes qui sont rentrés hier soir, qui ont marqué des points, qui vont peut-être faire réfléchir à court terme et à moyen terme en Chioti. C'est l'écart Rodrigo, qui a remplacé Asensio, qui a été vraiment mauvais hier soir. Et Kamavinga, qui a fait une super rentrée également. Ça fait plaisir parce que j'ai vu un Rodrigo vraiment à l'aise dans sa rentrée. Moi, je l'ai énormément critiqué ces dernières semaines, parce que je trouve qu'il manquait de caractère. Et hier, franchement, ça s'est vu sur le terrain. Il a répondu présent et je suis content pour lui parce que c'est un bosseur. Et Kamavinga, franchement, incroyable. Incroyable l'entrée de Kamavinga. Très serein. Le mec, il a 19 piges. Il n'a pas peur, quoi. Il porte le manu du Real Madrid et il ose, il dribble, il change de direction, il se passe vers ça, etc. Oui, le cours, le jeu long, il est vraiment très, très bon. C'est un vrai talent pur. Et les changements ont été cruciaux. Ça arrivait à la 58e minute, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Entre la 55e et la 60e. Et ça a changé tout au cours du jeu, en fait. Donc, félicitations aussi à Karl-Ancelotti qui a appris de ses erreurs à l'aller. Tout à fait. Il n'a pas fait de chance qu'à la 80e minute. Et là, il en a fait en temps et en heure et ça a fonctionné, quoi. Oui, mais j'espère que ça va lui servir de leçon parce que c'est quand même un entraîneur qui joue avec un effectif très réduit. Là, il a vu que son banc de touche pouvait apporter quelque chose. Et dans les semaines qui arrivent, j'accepterai très moyennement qu'il ne fasse plus jouer Valverde, plus jouer Kamavinga et que Rodrigo soit pareil, soit tout le temps remplaçant à la place d'Ascensio, tu vois. Il faut qu'il leur donne du temps de jeu parce que là, en plus, le Real Madrid se qualifie en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc, je pense qu'ils vont... Malgré le fait qu'ils, pour moi, ils n'ont pas l'effectif pour gagner la Ligue des Champions, le Real Madrid, ça reste que le Real Madrid. Et le Real Madrid va aller chercher la Ligue des Champions, quoi qu'il arrive. Oui, bien sûr. Si tu veux aller chercher la Ligue des Champions, il faut donner du repos aux tauliers. Et je suis d'accord avec toi, il faut que Valverde et Kamavinga jouent plus en Ligue A, forcément. Déjà, premièrement, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Il peut très vite arriver une blessure de Modric ou de Kroos et du coup, Kamavinga doit jouer. Et donc, s'il a déjà eu du temps de jeu avant et qu'il est en forme, forcément, c'est mieux. C'est mieux pour le Real. C'est vrai. Ça va donner une bonne dynamique au groupe pour aller chercher cette Liga. Ancelotti s'assure, je pense, d'être là l'année prochaine maintenant. Lui qui voulait être l'entraîneur du nouveau Bernabeu, je pense que maintenant, c'est bon. Mbappé, ça va acter les dernières personnes qui pensaient qu'ils ne signeraient pas. Benzema, définitivement dans la légende du Real. Et puis, les jeunes qui commencent à se faire une place. Donc, finalement, il n'y a que des conséquences positives pour le Real. Que du positif et c'est logique au vu de la performance d'hier. Et comme on l'a dit tout à l'heure, du fait d'éliminer le Paris Saint-Germain et tout ce que ça représentait derrière ce match. Voilà. Un petit mot peut-être sur Modric. Toi, tu l'as vu au stade. La dernière demi-heure, elle est incroyable. Sérieusement, avec Modric, 36 ans, on en parle. C'est incroyable. Le mec-là, quand il va partir, je ne sais pas ce que va devenir le Real Madrid. C'est clair. Parce qu'un 36 balaise qu'il fait encore sur le terrain. Parce qu'en plus d'être un énorme joueur sur le terrain, il a un leadership. C'est ça. Il a une façon de mener le vestiaire du Real Madrid. C'est un top joueur. Et je pense qu'il fait partie de ces joueurs que... Peut-être pas aujourd'hui, mais qu'à un moment donné, certains ont sous-coté. Exactement. Je ne veux pas dire que c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football. Parce que je vais me prendre des soufflantes. Mais pour moi, en tout cas, il fait partie des... Il est largement dans le meilleur 11 de l'histoire du Real. Ça, déjà, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. C'est sûr. Et à son poste, à son poste, à son poste de milieu centre, dis-moi un joueur plus fort que lui. Enfin... J'espère une chose, Pablo. J'espère une chose. Je pense que ça va se réaliser. C'est qu'il se retire au Real Madrid. Je ne veux pas qu'il aille en Chine. Je ne veux pas qu'il aille aux Etats-Unis ou en Croatie. Je veux qu'il se retire au Real. Il a toujours dit qu'il voulait se retirer au Real Madrid. Comme Toni Kroos. Je ne t'en fais pas pour ça. Toni Kroos, pareil. Benzema, j'ai un doute. Benzema, je me dis qu'il peut terminer à Lyon. C'est un club qu'il aime beaucoup. C'est possible. C'est possible. C'est possible. A voir. Écoute, merci beaucoup, Pablo. Pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, je vous mets le lien en description. C'est le journal du Real. Mais bon, maintenant que tu es habitué sur la chaîne, je pense que les gens te connaissent. Un véritable plaisir que tu sois là. Et puis, on aura l'occasion de te reparler peut-être pour l'avant-match ou des quartes finales, si ça te dit. Avec plaisir. Avec plaisir. Et merci encore pour ton invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Bon, allez, merci, Pablo. Et puis, à plus. Merci à toi. Ciao. Ciao.